Bonjour Bruno, difficile de passer à côté d'un mouvement de grande sociale qui est en train de déstabiliser un gouvernement, le gouvernement français en l'occurrence, et qui s'est propagé aussi ici en Belgique. Donc deux questions, d'où vient ce mouvement, quelle est l'origine de ce mouvement, et est-ce qu'il peut perturber l'économie nationale ? Oui, c'est un mouvement qui a trouvé son origine dans une revendication contre des impôts trop importants sur le diesel, mais aujourd'hui c'est plus que ça, c'est un mouvement qui rassemble toute une série de frustrations de la population française par rapport à un gouvernement qui paraît trop éloigné, qui paraît autocratique, et en fait le danger c'est que ce mouvement qui n'a pas de leader, qui n'a pas de programme structuré, en fait se perpétue dans une grogne sociale permanente. C'est aussi un mouvement qui exprime, je crois, la détresse sociale, la désespérance d'une classe sociale qui a été écartée de la mondialisation, et qui ne trouve pas dans le monde du XXIe siècle un relais tel que ce relais avait pu exister dans les années 50 ou 60. En fait c'est l'entrée dans un néolibéralisme très vorace, un peu furieux, et auquel des populations délaissées ne sont pas habituées. Donc c'est un mouvement qui sociologiquement est important, qui pourrait bien sûr s'égréner dans les prochaines semaines, mais en même temps qui pourrait persister parce que les structures étatiques ne sont pas reconnues par certaines franges de la population. En même temps c'est assez paradoxal dans le sens où ce mouvement prend de l'ampleur, alors que techniquement l'économie va mieux, le taux de chômage est en train de diminuer, peut-être pas aussi fortement qu'on voudrait, mais tout de même, pourquoi pas cette grogne il y a quelques années, pourquoi maintenant ? Je crois que cette grogne était en train de monter depuis assez longtemps, d'ailleurs Giscard d'Estaing il y a 2-3 ans il y avait déjà fait référence. En fait ce qui est particulier c'est que ces populations veulent plus d'États tout en exprimant leur mécontentement contre un État qui ne les a pas protégés de la chute de croissance. Et c'est vrai que la chute de croissance est là, malgré une économie qui va bien, cette chute de croissance est liée au fait que l'économie a subi un choc en 2008, que la population vieillit, et donc c'est très paradoxal, c'est presque schizophrénique. On veut plus d'États qui protègent la population en s'opposant à l'État actuellement. Et donc il y a un problème de compréhension mutuelle des structures gouvernementales par rapport à une population qui ne se sent pas représentée par le vote démocratique. Est-ce qu'il n'y a pas une schizophrénie aussi d'un certain nombre de ces manifestants, de ces grognons si je puis dire, qui d'un côté on retrouve dans la marche contre le réchauffement climatique, et puis de l'autre côté sont contre la hausse des taxes sur les carburants ? C'est un peu antinomique. Oui c'est antinomique parce que cette hausse de l'attaque sur les carburants en fait vise à faciliter la transition écologique vers des carburants qui soient plus propres, mais en même temps il y a une réalité sociale, c'est que des personnes doivent se déplacer, n'ont pas les moyens de changer de voiture, et donc il y a en fait un paradoxe, on voudrait tous pour le futur un monde meilleur, mais on n'est pas capable dans le présent en assumer le coup. Et donc c'est une question d'échelle de temps, comme avait dit un des participants, certains parlent de la fin du monde, moi je parle de la fin du mois, et voilà tout le paradoxe, c'est en fait de savoir dans quel avenir on veut se projeter, est-ce à court terme ou est-ce à long terme ? Et je pense que cette détresse sociale, il faut l'écouter parce qu'elle est réelle. Et l'autre phénomène, c'est que les salaires, bien qu'ils aient augmenté, ont moins augmenté que certains produits de base, je pense à l'eau, le gaz et l'électricité, le mazout de chauffage, et donc ces produits coûtent plus cher, et rétrécissent le revenu disponible des ménages les plus faibles par rapport à l'environnement de l'économie. – Alors quittons notre bonne vieille Europe et faisons un saut en Argentine, pas un saut de puce, puisqu'on traverse l'Atlantique, là les marchés sont assez euphoriques depuis quelques jours, tout simplement parce qu'il y a eu une trêve de 90 jours qui a été signée entre les Américains et les Chinois par rapport à leur guerre commerciale. Est-ce que c'est une trêve pour vous qui va perdurer, et est-ce que ça pourrait se traduire par des indices qui passeraient au vert, en tout cas les indices boursiers pour cette fin d'année ? – Oui, en tout cas le G20 a été complètement escamoté par les discussions bilatérales entre la Chine et les États-Unis. C'est une trêve commerciale, je pense qu'elle pourrait se perpétuer, parce que les deux pays sont extrêmement interdépendants, c'est-à-dire ce sont deux économies qui sont imbriquées, leurs devis sont d'ailleurs liés de manière souple, et donc ne pas trouver d'accord semble quasiment impossible. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les bourses réagissent très très bien, elles sont contentes de voir qu'il y a une sorte d'oxygène de nouveau dans le commerce international. Ça montre peut-être que du côté de Trump, il y a un certain pragmatisme qui s'oppose à l'autoritarisme qu'il avait voulu exprimer au début de sa présidence. – Merci Bruno, et à la semaine prochaine. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada